Salut à toutes et à tous c'est SeracDark et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 donc je vais lancer la partie Origine c'est des petits tutos que je vais faire je pense plus en plusieurs épisodes comme par exemple sur Origine là en premier comme par exemple un premier truc c'est activer le courant bah activer le pack-a-punch parce qu'activer le courant c'est déjà fait en fait mais activer le pack-a-punch donc un truc que pas beaucoup de monde le savent mais il y en a quand même qui savent pas je vais lancer comme ça on peut perdre de temps dans le deuxième épisode je pense que je ferai comment faire les bâtons ou alors comment activer les musiques en premier je sais pas je ferai dans tous les cas là c'est comment activer le courant donc je vais le faire dans cette partie là je pense que je passerai quand même aussi des donc je pense que vous connaissez quand même la mop si vous jouez dessus bon je vais essayer c'est juste que voilà il est mort le petit monsieur du coup déjà donc une première place du drone de maxis qui se trouve toujours là donc avec le petit cerveau à l'intérieur ensuite les pl un emplacement là donc pour vous situer vous soignez là un emplacement là et un emplacement là donc la première pierre pour la musique est ici je prends quand même la première pierre pour avoir de la musique c'est celle là on peut trouver trois pierres comme ça ensuite vous faites carré sur les deux les deux plates là je sais pas s'il faut activer obligatoirement quand même activer je vais faire mais tu serais comme ça au moins je suis sûr voilà pour la première musique comme ça je vous montrerai en même temps une musique par épisode vu qu'il y en a trois dans cette dans cette map il y a trois musiques dans cette map et celle-là c'est la plus facile bon il n'y a pas je peux quand même voir qu'est-ce que je doute je crois qu'il va pleuver pleuvoir putain pleuver je crois qu'il y en a un second image pièce de boubou ah non c'est pas là je sais plus où on l'a trouvé ah oui je sais pas ce que je me disais il est là ok donc premier emplacement bon on va quand même prendre le disque du coup donc donc il peut être là peut être là je crois et dans le coin là bas du bâton glace voilà il faut croiser tout l'état d'os obligatoirement donc un dans le dans l'endroit du générateur 2 1 ou dans le 3 1 dans le générateur 4 dans la partie middle et 1 dans la partie tous les activés donc c'est hyper facile c'est juste que on activé 6 et 6 générateurs qui se trouve dans toute la map donc c'est hyper facile à retenir c'est tous les mêmes emplacements de façon voilà oui ouvrir la porte je vous montrais le deuxième emplacement pour la musique qui est toujours le même aussi là oui bah vous vous faites carré à côté puis non ça va ça va faire un petit bruit ça va faire un petit ouais ça va faire tui voilà imitation parfaite du bruit 115 115 quand vous cliquez dessus il faudrait une petite min max quand même pour faire masse de points à deux points c'est bon ok ah merci oui c'est vrai donc là vu qu'il neige si j'ai du bol je peux aller jusqu'à récupérer la troisième pièce du bâton de glace ah non je pense pas que j'arriverai à aller jusqu'à la troisième pièce donc là faut faire gaffe vu qu'il y a les trois géants et quand il y a les trois géants il n'y en a qu'un il n'y a qu'un pied sur tous les pieds qui est bon du coup vous pouvez pas rentrer dans ce que vous voulez ah yes puis je manquais déjà de l'une deuxième morceau donc là on va essayer de trouver la pièce du goût voilà elle est ici la pièce du grameau on va ouvrir les décombres et la troisième pièce du bâton donc là on a un bâton entier déjà donc ça c'est hyper cool on peut en faire un entier donc ça c'est le bâton du coup de glace donc là c'est c'est les pièces pour débloquer si on fait les quatre on débloque je sais plus qu'est-ce qu'on débloque ah oui on débloque les points de la furie on va dire le point du kung fu vu que c'est quand même ça qui voit une chose jusqu'à manche 18 je crois ou 16 et ils sont vraiment pétés par contre on a eu du bon d'avoir toutes les pièces là d'un coup on va essayer de trouver le reste du drone de Maxis on déjouer les autres côtés par contre faut pas que je fasse ce con j'ai pas ma staule encore faut que je met le 10 parce que la mesure de la trêche lui croit vite ok c'est sûr faut que j'attende là voilà vous tirez dans le pied vous passez sous le pied vous allez rentrer dedans normalement tac non euh non y'a pas ici c'est pas dans celui-là voilà vous vous faites éjecter par la tête par la capsule de secours ah mais la manche est pas passé je crois ah si il est passé je suis con je vais faire le générateur 4 donc c'est celui où qu'on a masto quoi c'est celui-là juste là et en plus je crois qu'il y a le dvd non il est pas là tant pis voilà tirer ça starfull là tranquille tranquillement tranquillement c'est bon j'ai plus invisibilité faut que je fasse gaffe c'est bon j'ai plus invisibilité faut que je fasse gaffe c'est pas le dernier putain c'est le dernier je crois faut que je fasse faire le tour pour que je prenne un masto plus facilement parce que ça c'est hyper estime vous pouvez vous faire bloquer hyper facilement donc euh on va tenter ah non j'ai plus assez du coup là je vais kill le zombie je vais kill le zombie ah en plus on peut activer la musique donc je vais vous l'activer maintenant euh comme ça vous verrez à quoi elle ressemble donc première musique vous montez là au dessus du site d'excavation tac la pierre elle est juste là vous baissez carré voilà elle s'active donc euh 8 courir pour aller au middle ah oui c'est vrai voilà one shot ça c'est pour la pièce du bâton de feu la première pièce du bâton de feu voilà celle là vous défoncer la viande feu qui arrive mange 5 quand vous avez fait vous avez ouvert le truc auquel tank je crois que c'est obligé d'ouvrir je crois je suis pas sûr dans tout cas c'est l'ange 5 qu'il arrive voilà et si vous avez la mp5 euh mp5 putain faut que j'arrête d'aller sur le back of 2 mois euh mp40 vous pouvez creuser de toute façon vous avez gagné vous avez pu gagner de truc de bâton vu que vous avez déjà tout récupéré et donc euh et il neige plus ben après vous pouvez looter des zombies du coup c'est un peu chiant mais vous avez quand même voilà ou des grenades parce que quand ça vous arrive vous êtes un peu un peu vert je vais essayer de tourner ici je vais essayer euh là plus ils vont vite les zombies là oula 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 calme toi calme toi je suis pas ton ami moi ok je suis mort non c'est bon putain je vais bien tourner comme ça parce que sinon je vais crever j'ai plus de balle là ils doivent me faire des points en illimité mais en en masse je vais dire en illimité ouais c'est bon je suis mort ah c'est bon je rigole c'est pour leur faire croire qu'ils ont réussi à me buter ah c'est bon je suis gentil avec eux hein j'ai le droit de leur laisser croire à la vie hein à la vie ah putain ils m'ont même pas lâché un petit sans envie ah putain ils m'ont même pas lâché un petit sans envie mp40 c'est pas ouais je vais faire le générateur 6 voilà là c'est pour aller acheter on va aller l'ouvrir déjà j'ai presque assez pour l'acheter voilà voilà donc au moins invisible invisible manga et la deuxième pièce du bâton de feu qui va t'arriver ici voilà voilà et si vous voulez en plus avoir le disque il est là à d'autres emplacements mais je vous le montrerai pas parce que c'est pas maintenant les bâtons fan de fou vous avez vraiment cru que j'allais vous aider hein vous êtes naïf non je déconne je vous montrerai ça dans une autre vidéo ensuite là je vais aller vous montrer comment activer la deuxième musique donc je suis sympa je me sens de bonne humeur je vais vous montrer la deuxième musique par contre il faut que je me fasse des points on est obligé d'ouvrir le générateur là oh putain oh le pauvre zombie je l'ai vu sortait de sa tanière et puis là oh non il a envie reculé tu m'as fait faux espoirs ah merde oui c'est sûr que là on est un peu en merde bon parfait le panzer je le fais les doigts dans le nez oui non j'allais dire j'allais rien dire c'est sûr c'est rare MOTHERFUCK donc là il me manque le générateur ah bah c'est le dernier du coup je vais activer ça allez activer aussi générateur terminé voilà et là vous avez activer le courant bah le pack a bunch en fait car du coup vous avez activer tous les générateurs générateurs les générateurs activer euh vous fournissons fournissons alors à boire alors à boire non 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 je vais j'arrive pas à parler hein désolé ok en fait en fait dès que vous ouvrir juste ici donc 1500 ah non 2500 vous aurez le pack a punch donc normalement il est déconstruit le pack a punch et du coup là il sera reconstruit euh qu'est ce que je pourrais vous montrer aussi euh qu'est ce que je pourrais vous montrer aussi bah je vais essayer de faire le bâton de glace du coup je suis sympa il me faut 2500 et en tout cas je vais aller chercher mon truc vu que j'ai gagné du coup la récompense j'ai la récompense vous allez soit au g6 donc euh j'ai eu ma pièce de feu soit au spawn donc le mieux c'est le g6 parce que au spawn vous êtes obligé de prendre la le centre zombie et du coup le conseil c'est que au spawn quand vous avez le centre zombie vous le prenez pas donc là on va vite aller au g6 générateur 6 tac vous faites vous visez vous faites carré et là c'est quoi une max euh ensuite quand vous faites vous utilisez trente mille points n'importe dans n'importe quelle chose trente mille points vous gagnez un double coup et quand vous faites les quatre générateurs bah quatre petites boîtes comme je vous ai dit vous gagnez le point et quand vous faites cent qu'un se tire dans la tête pourquoi 115 je ne sais pas non si je sais c'est euh bah à cause du de haiement 115 parce que quand vous allez faire 115 votre arme bah vous allez looter une arme améliorée dans la petite boîte là une arme entre la stg améliorée ou la mp5 améliorée mp putain mp5 mp40 améliorée donc euh là je vais faire un bâton avec vous vu que je suis sympa mais il faut que je me prépare vu qu'elle mp4 mp2 mp5 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 l'un mp5 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 au calme la bombe une pièce du bâton munitions max juste quelques secondes faut que je recharge ma manette voilà j'ai créé le bâton de feu vu que c'est mon préféré en fait et vous les verrez vous pouvez ouvrir le peuple vers la gare ta courte mais j'ai pas envie donc tu veux faire quoi jacqueline tu veux un acte donc vous descendez en bas du pack a punch vous prenez la pièce là c'est le gramophone vous la posez ici comme ça vous ouvrez le passage vers vers les bâtons toi tu fermes ta gueule donc pourra vous reprendre vous attendez que ça soit fini de toute façon vous allez entendre ça va vibrer tout vous descendez tout en bas maintenant du coup ça vous sert à rien vous allez pour la pièce je vais vous dire si vous connaissez générateur c'est bon alors bâton de feu génère ben vers le générateur 2 donc tu spawn donc je vais y aller un bâton de foudre ici donc je vous montre en passant bâton devant c'est de l'autre côté générateur 5 bâton de foudre c'est ici mais en bas donc dans le trou et bâton de glace du coup c'est au dernier que je t'ai pas dit au généreur 6 derrière donc c'est hyper simple vous comprenez hyper vite vous vous apprenez hyper vite les emplacements des des trucs donc on va descendre en bas donc voyez c'est ici vous ouvrez la porte du spawn vous y allez donc ça c'est le bâton de feu bizarrement c'est mon préféré et c'est plus loin fait chier juste pas que je termine la manche ça serait hyper sympathique donc voilà vous allez dans agartha vous prenez la pierre de feu c'est juste que du coup le grammo il restera là et vous devrez aller le rechercher si vous voulez aller dans une pièce d'agarta donc voilà on ressort là vous pouvez prendre le grammo dès que vous ressortez vous en battez les steaks le grammo on le prend qu'on va retourner au middle vous pouvez voir les portes vous en battez les steaks là du coup non bah c'est la mauvaise super par contre c'est pas ici qu'il y avait le truc chercher la pièce de boubou mais je ne sais plus du tout qu'elle est la dernière donc vous allez au middle ne suis pas les zombies il ya peu de jambes donc vous passez en bas vous en battez coup ici à des zombies mais je vous conseille vraiment de faire un coffre parce que vous pouvez vite vous faire niquer en bas parce que c'est des points creux et du coup les zombies peuvent vous prendre dedans donc vous avez du côté feu si vous avez pour les bâtons de feu ben côté veut plutôt côté rouge et la boum bâton de feu donc je vous ai montré actuel courant dans cette partie avoir le bâton de feu le bâton donc voilà c'est quand même cool je suis quand même sympa je sais pas si je vais tenter de l'améliorer vu qu'il est un peu chaud non j'ai pas l'améliorer dans cette partie là je vous montrerai avec un autre pote à moi où je leur ferai un solo comme ça dans tout cas j'espère que vous allez y arriver vu que c'est c'est pas si simple quand on n'est pas quand n'est pas à fond dessus sur cette map vu que celle là je l'ai depuis black ops 2 depuis qu'elle est sorti sur black ops 2 après pour les autres bâtons je vais vous expliquer comment le faire vu que là vous avez vu le feu donc hyper facile pour le bâton de foudre vous allez prendre le tank vous aurez plusieurs passages bah tiens je vais le prendre comme ça vous verrez déjà les non je vais pas le prendre ça va faire trop longtemps vous allez prendre le tank il y aura plusieurs endroits à grimper vous aurez trois endroits à grimper au premier passage vous aurez un endroit ensuite au deuxième passage vous aurez un deuxième endroit bah vous aurez deux endroits et faudra sauter à chaque endroit toujours un endroit je ne sais pas où qu'on a la dernière pièce du poupou c'est pour ça que je cherche comme un désespéré toi t'arrête de me taper ou je te baise putain je sais pas si j'essaie de faire les points dans cette vidéo parce que les points sont vraiment pas chauds mais un peu chiant parce que à chaque passage du robot il referme la boîte donc oui c'est vraiment chiant en fait moi je vais commencer la boîte ici ouais c'est hyper long bon après là oui voilà c'est l'ébutement du coup c'est long mais après ça va être très rapide je vous conseille d'acheter ça aussi jocorne parce que du coup vous pourrez plus vite dans le dans l'herbe bah dans la boue vous êtes là regardez peut-être que vous êtes hyper ralenti dans la boue donc pour faire les boîtes vous êtes obligés de rester dans le pas du zombie du géant du zombie du géant robot parce que si vous restez pas dedans ça va pas compter comme un kill bah dedans du coup ouais c'est le meilleur moyen de faire des boîtes bah la boîte Dès que j'ai 2000 par contre je vais m'acheter le stamina parce que là je commence à flipper un peu avec tous les zombies qu'il y a les zombies mais je crois qu'il y aura moins de zombies à mettre dans la boîte du coup du coup je suis tout seul donc vous voyez il est pété quand même le bâton de feu bon après il y a le bâton de foudre aussi qui est bien il y a le bâton de vent mais il n'a pas beaucoup de munitions en améliorer il y a le bâton de vent qui est pété bâton de foudre parfait une mange entière pour le faire ça c'est exactement ce qu'il faut ah merde il faut que je prenne stamina donc là les enculés ils sont en train de détruire les générateurs bon je vais m'en battre un peu les couilles vu que du coup je suis en train de faire les boîtes j'ai juste que ça va me stresser du coup le bruit de bip là prendre le revolver pour les exploser faire cool parce que vous avez la vitesse normale comme si vous étiez sur la terre voilà voilà là où il y a détruit un générateur ils vont détruire tous les générateurs jusqu'à ce que vous les en empêcher de détruire les générateurs donc vous voyez quand je vous dis que c'est hyper chiant quand même voilà on va tous les cramer ça fera un peu de bouffe hein si je les crame ah parfait deuxième boîte du coup là il faut aller au générateur 4 c'est le 4 oui masto c4 donc c'est celui là mais je vais quand même attendre du coup il y aura le robot tout au fond là bas qui va venir j'ai 4 endommagés non hein générateur 4 il a dit générateur 4 ou 3 pas bien entendu ouais les enculés regarde moi ça c'est petite salope là non tu passera pas mon gars du coup il faut les refaire les générateurs mais je me fous un peu attendre que le robot géant soit passé comme ça je ferai la manche entière dans le ici donc ça c'est le deuxième placement de la boîte troisième vous en avez quatre à faire c'est bon il arrive non il n'arrive pas si il arrive allez un peu de bol putain elle est trop bien magnifique oh bah trip d'armes bon ça sert à rien oh panzer bah tu sais quoi je vais y cramer le cul ce bâtard ah mais il y en a deux non mange onze attends non non j'ai fumé du coup par contre j'ai un peu peur vu que du coup c'est le bâtard de gros mais on va dire que je les gère pas tellement bon bah on dirait qu'il veut pas venir donc on va aller faire la boîte ah il est là il a entendu son cri de monstre par contre les mules max et bien bon j'espère que ça va les 8 là allez 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 non si ouais voilà c'est ce robot là non non je sais pas oui c'est ce robot là je le vois ici en fait ça fait comme une ligne non par contre je crois que c'est les trois robots qui ont passé là dès qu'il passe là il faut que je me dépêche ouais c'est toutes les dix manches normalement les bâtards ils reviennent à la surface pour détruire le générateur je pense parce que là on était manche dix mais j'ai jamais compté les manches qui revenaient j'ai pas paniqué c'est juste ce que j'ai voulu tirer ah parfait on peut attendre qu'il y ait les trois robots ou pas après je sais pas si c'est les trois maintenant donc je vais faire les générateurs comme ça je pourrais améliorer mes armes après ah non ça va on peut pas passer par là oui ta gueule toi ta gueule oh non ok c'est la fin bon bah voilà ok d'accord je suis un peu deg bon bah au moins vous avez vu comment faire bah déjà le premier bâton le je vous ai montré en fait au début c'était pour le courant donc le bâton il s'est mal expliqué mais je vous expliquerai mieux dans la prochaine vidéo du coup le courant vous savez comment faire donc faites gueuf le manche dix normalement normalement je pense que c'est manche dix bon ce qui est les templiers qui viennent détruire les générateurs donc un par un et puis après vous devez être en refaire à part si vous arrivez en cours non ça va s'annuler et vous gagnerez des munitions au max bon j'ai quand même utilisé mon liquide vu que je m'envoie les steaks un peu j'ai enlevé cette lunette il va mettre mais sans viseur voilà du coup le courant c'est bon la première musique dans chaque vidéo je pense que vous aurez une musique donc ça va durer peut-être du coup trois vidéos le secret je le ferai pas parce que je suis pas secret moi je suis pas trop secret glissade mortel putain fichier du coup j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez un like abonnez-vous partagez à vos potes si vous voulez leur montrer puis que vous fassiez des trucs des parties comme ça vous pouvez m'ajouter de toute façon vous voyez mon pseudo là du coup ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchuss